L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Association AFIF Alors, bon, je ne sais pas Depuis qu'on s'existe déjà ? Alors, l'AFIF, c'est une nouvelle appellation Par contre, l'association portait le nom de Wanamji Ça veut dire les enfants de la ville Qui a été créée depuis 1993 Donc, l'association existe depuis 1993 Ah oui, quand même Et 1999, j'ai été élu Et par là, j'ai changé le nom de Wanamji Mais vous êtes toujours président depuis ? Donc, depuis 1999 J'ai su le président de l'AFIF Jusqu'au jour C'est un petit moment quand même Donc, j'ai été réélu encore Récemment, le 25 février de cette année J'ai été réélu parce que La communauté a trouvé qu'on faisait très bien notre boulot Et on ne change pas une équipe qui gagne C'est parce qu'en fait, t'es le meilleur Vous êtes le meilleur, alors ? Je ne sais pas Vous êtes le chavez de l'association Oui, voilà On essaie On essaie Allez, vas-y Bon, moi déjà, je tutoie Ali parce qu'on se connaît en dehors Effectivement Effectivement Donc, voilà, je ne vais pas faire des faux semblants Parce que ça ne sert à rien Bon, Ali, donc L'AFIF, ça veut dire Association des Foumbouniens en Ile-de-France Oui Donc, Foumbouni, c'est au Comore, c'est ça ? C'est la capitale ? Foumbouni, c'est la capitale de la région de Bajuni Parce que la Grande Comore est partagée, est située entre trois régions Dans la Grande, c'est Bajuni Et la capitale de cette région s'appelle Foumbouni Avec 10 000 habitants 10 000 habitants Voilà Oh, c'est pas très gros, ça va ? Et alors, les Comores, pour situer par rapport aux auditeurs, ça se situe ? Alors, ça se situe dans le canal de Mozambique, à côté de Madagascar Ah, c'est tout en bas, là ? On a dépassé les tropiques D'accord Ah, il fait beau, là-bas, en plus ? Il fait tout le temps beau C'est un peu l'océan Indien, là-bas ? Exactement C'est ça ? C'est pas comme ici Et alors, quel est l'objectif de l'association AFIF ? Alors, l'association a l'objectif d'une coopération décentralisée Ça veut dire, c'est la solidarité, l'union d'ici et là-bas C'est-à-dire la solidarité des Comoriètes en France avec ceux qui sont aux Comores Ah oui, d'accord Et vous êtes combien dans votre association ? L'association actuellement compte 245 adhérents sur 874 fonds bonniers d'Île-de-France Ah, parce que vous savez exactement... Non, mais ceux que vous avez recensé... Dans les activités, on recense les nôtres, on les invite Donc, il y a ceux qui sont adhérents actifs et puis les bienfaiseurs Alors, vous dites, l'association a pour objectif principal, c'est de venir en aide à vos compatriotes Exactement Pour améliorer le niveau de vie, la création, on le parle, la création des infrastructures et tout ça Qu'est-ce que vous avez créé déjà avec l'association ? Comme je l'ai cité auparavant, l'association a été créée depuis 1993 L'association a réalisé plusieurs projets Tels qu'un terrain de foot, de basket Donc là-bas, bien sûr Sur place là-bas Et à notre arrivée, nous avons pris à bras, à bras cœur, le problème de la santé Il y a un gros problème là-bas de santé ? Comme partout, mais là-bas c'est pire Dans le domaine de la maternité, nous avons réhabilité une maternité de neuf chambres Et la maternité et réhabilité, nous sommes actuellement en train de chercher des fonds Pour l'aménagement du matériel médical Et la maternité et réhabilité Comment vous procédez pour chercher des fonds ? Alors nous avons deux, trois manières d'honorer nos projets De réaliser nos projets Déjà, c'est en appelant à la communauté Donc vous sollicitez les compatriotes ? On sollicite les compatriotes En organisant des journées culturelles, des soirées Et chacun vient avec ce qu'il peut Et après, nous avons la chance d'être accompagnés par le département Et à nos octroyants de subventions Donc nous avons le département et la participation des compatriotes Donc vous faites des soirées, des petits gâteaux, des trucs à manger Ou de l'artisanat Et tout cet argent est récolté pour aider ? Exactement Notre dernière activité date du 21 juin 2013 à Grigny Sur laquelle nous avons récolté à peu près 24 000 euros Ah quand même ? Exact Ah bah dites donc En une journée ? En une journée En une journée ? Je pourrais vous appeler ? Moi j'ai une chambre de voiture ? Ça dépend de ce que vous avez comme projet Parce que tout ce qui est projet, tout ce qui est activité humanitaire Nous sommes solidaires Mais vous êtes très sensibles et solidaires quand même C'est super ça Et la deuxième ? La deuxième activité remonte le 30 novembre L'activité a été appelée journée jeune culture, jeune partage C'est à dire tous les ans, à la fin d'année, nous récompensons nos jeunes diplômés Comme les américains ? La remise des trophées aux jeunes diplômés Donc chacun a eu un chèque pour les achats plus les trophées Et ça s'est passé à la salle Bixley à Évry À Évry Et la troisième ? Oui La troisième c'est la Café de l'actualité qu'on a réalisé le 4 février à la Maison du Monde Dont vous avez un extrait avec vous Oui C'était pour faire connaître les commons, nos activités Et plus particulièrement gastronomie comarienne Vous savez, c'est pas parce que je suis avec vous Mais Afif a tendu la main à tout le monde Parmi ceux qu'on a sollicité un partenariat, c'est Évry One Évry One ? Bah oui, c'était pendant qu'Abdor Rahman, Haute Man était président Ah d'accord ! Nous avons été reçus ici même avec 5 jeunes Nous avons essayé avec, mais on a voulu mais ça n'a pas marché Monter un projet au Comore de radio-télévision Le but c'est de faire partir les jeunes ici Un chantier jeune Qui partirait d'ici, aller former les jeunes là-bas Et puis revenir avec du matériel Même si les matériels que vous utilisez ici vous dites c'est usé Mais le matériel que vous avez ici c'est du neuf là-bas Ah mais nous ici on y tient, le matos ça ne rencontre pas le vercher On le sait Donc l'idée c'était de faire partir les jeunes ici Aller former ceux qui sont sur place, voilà Bon en tout cas, la latitude peut être disponible pour vous aider Si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit Voilà, je pense qu'on est bien volontiers pour ça Et dites-moi, l'association ? Oui alors donc, elle se situe où cette association ? Alors l'association s'était hébergée depuis 1999 chez moi Et nous avons eu la chance de connaître M. Patrick à la Maison du Monde Par lui on a été accepté à la Maison du Monde Nous sommes domiciliés depuis l'année dernière à la Maison du Monde Aux 509 patients de terrasse à Ivry D'accord, on peut vous contacter aussi par, vous avez un mail ? Vous pouvez nous contacter par, comment dirais-je, par mail Rassalan.fr, sinon par Freebox, vous avez aussi par, vous pouvez nous contacter par Facebook Ah oui, Facebook, vous avez un Facebook ? On a un Facebook, oui C'est lequel il s'appelle ? Comment il faut faire pour trouver ? Alors, vous tapez Association de Foumbonnais de France, vous trouverez facilement Voilà, je vois que l'activité principale en commun, c'est l'agriculture, la pêche Comment ça se passe en ce moment avec les changements climatiques ? Alors, nous avons eu la chance d'être épargnés par le ciel Parce que tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a trop de technologies Là-bas, ce n'est pas le cas Donc, nous avons été épargnés par ce problème climatique Nos terres sont fertiles On peut cultiver sans problème On n'a pas encore eu ce genre de problème en commun Alors justement, l'écomore, est-ce que c'est un pays qui est pauvre, qui est en guerre ? Ou plutôt, comment vous vous situez par rapport au reste du monde, l'écomore là-bas, la Fondonie et tout ça ? L'écomore, c'est un pays riche de solidarité Ah, très bien, ça c'est super, belle phrase C'est aussi un pays riche de stabilité, parce qu'on n'a jamais connu de guerre Stabilité politique, hein ? Politique, sociale et tout, on n'a jamais connu de guerre, on ne souhaite pas connaître ce genre de problème C'est une république là-bas ? C'est une république fédérale Depuis 75 ? Depuis 75, c'est devenu... voilà Ah oui, d'accord, donc ça c'est bien Avant, c'était qui qui gérait ? Avant, c'était une ancienne colonie française aussi Ah, d'accord Jusqu'en 75, je dis que... Est-ce que ça existe, une taxe coloniale, non ? Ça existe, ça ? Ah, ça fait longtemps que je suis parti là-bas, je ne pense pas qu'il y a une taxe coloniale, ça n'existe pas J'ai entendu Est-ce que vous avez justement des retours, des retours de la population de là-bas, par rapport à vos actions ici, en France ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, à 16h45, j'ai été appelé par le maire de Fungouni pour nous remercier des actions communes Et puis, elle souhaiterait, parce que c'est une dame, elle souhaiterait venir ici, au mois de juin, parce que nous avons une activité qui aura lieu le 21 juin, qui s'appelle Vacances pour tous On réserve cette journée pour ceux qui n'auront pas les moyens de partir en vacances Fêter, elle viendra ici aussi pour préparer le départ, parce qu'en août, il y aura une équipe qui partiront au Comor, à Fungouni, pour monter une boulangerie D'accord Donc, elle viendra ici préparer le départ de ce jeûne Pour monter une boulangerie là-bas, la maire, disons, ou la maire de là-bas, qui va venir ici La maire de là-bas, qui viendra ici pour tout ça C'est bien, c'est une belle reconnaissance du travail qui est fait Je vois qu'il y a beaucoup de chômage, là-bas 14% On n'est pas loin de la France, ne vous inquiétez pas On est tous pareils, maintenant T'as mal posé la question, comment faites-vous pour n'avoir qu'un chômage de 14% en admiratif ? Et je vois que les expatriés vont beaucoup là-bas pendant les vacances Et que c'est un facteur économique important aussi pour le pays Puisque ça consomme, pendant deux mois ça s'agite un peu Alors, vous l'avez bien dit, vous l'avez bien vu encore Je le répète, les Comores, c'est un pays riche de solidarité Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas tranquilles Nous travaillons pour nous, et nous travaillons pour ceux qui sont sur place Il y a du pétrole là-bas en plus ? Ah, il n'y a pas encore de pétrole On nous a chanté, on nous a dit Ils sont en train de découvrir qu'aux Comores, à côté du canal Mozambique, il y a du pétrole Mais ce n'est pas encore trouvé Je pense que ça sera nos arrière-petits-enfants qui auront cette chance de s'y pétrolier Quand vous dites cette chance, ça veut dire quoi ? Quand les pétroliers s'installent pour une exploitation en Afrique ? Déjà, ça diminuera, vous avez vu le taux de chômage à 14% Ça vous a choqué, ça diminuera le chômage Et puis espérons qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que les autres pays amis africains qui ont le pétrole Alors Ali, tu habites à Juvisy toi ? Je suis de Juvisy Et justement, qu'est-ce que tu penses du fait que vous avez le maire le plus jeune de France ? Alors c'est un point sensible parce que moi-même, je faisais partie de la liste de Tienne Chauffour Ah oui, 43 ans de mandat quand même Il a fait 15 ans de mandat, mais Juvisy a fait 45 ans de mandat socialiste Le 19 du mois dernier, un jeune homme de 22 ans, pas nommé Romain Reda Arrive comme une fleur Qui n'a pas encore fini ses études Il n'a pas encore fini ses études Il est dans sa dernière année ? Ah quand même Ça veut dire il manque de l'expérience Parce qu'être maire demande un peu d'expérience Espérons que Juvisy découvrira Parce qu'il nous a mis dans un rêve Parce qu'on verra ça, on aura ça Espérons qu'il sera à la hauteur On le soutiendra Mais on a encore peur C'est la politique nationale qui a fait que Ce n'est pas que Chauffour n'a pas travaillé Mais c'est national C'était un bonheur quand même, Étienne Chauffour Ah si, je l'ai soutenu Voilà, donc s'il a des bonnes idées, vous êtes là Ah ben bien sûr, bien sûr Vous l'avez rencontré ou pas encore ? On s'est rencontré pendant la campagne J'ai été pendant son premier conseil municipal Bon, ce serait la meilleure Je l'ai souhaité, bonne chance Pourquoi pas ? De toute façon, Juvisy c'est une ville à construire De toute façon, il y a encore plein de choses à faire C'est partout, partout dans le monde Il y a à construire partout Juvisy Est-ce que tu as un message déjà A donner aux auditeurs Par rapport à ton association Par rapport à ce que tu veux Est-ce que tu aurais un message à donner ? Alors, moi, mon message J'ai un seul message partout J'y vais C'est que dans la vie, il faut être solidaire La solidarité, c'est le pilier de la vie Donc, j'aurais aimé que déjà Everyone nous soutienne Techniquement, je ne demande pas que ça soit financière Pourquoi pas si c'est financière ? Parce qu'on a besoin de tout le monde pour vivre Parce que quand on est ensemble On a toujours dit que l'union On fait la force Et quand on est ensemble, on est fort Et on est efficace Donc, je tends la main Aux gens de bonne volonté Que ce soit techniquement Que ce soit Financièrement Ou conseil aussi Ou conseil Ça c'est ce qui est bien sûr Afif a besoin de tout le monde Et après Je dirais pour everyone Parce que L'école numéro un On m'a dit C'est les médias On apprend vite Par les médias Qu'en allant à l'école Donc, vous faites un travail honorable Et je salue cette initiative Parce que c'est du bon niveau là Que vous faites C'est comme moi Oui, oui C'est bénévole Donc, je salue cette initiative Non, c'est pas grave On est tous bénévoles Est-ce qu'il y a des actions À venir pour la FIF ? Alors, comme j'ai annoncé Des actions en bien Le 5 mai Nous sommes sollicités Par L'association Des jeunes cultures Je vis Parce qu'ils ont une activité Ils sollicitent La communauté Comorienne La FIF Pour préparer Tout ce qui est à manger Et tout Donc, ils demandent La gastronomie comorienne Parce qu'il y a eu Certains qui ont goûté Qui sont partis À la maison du monde Ils ont coupé Ils ont goûté un peu Cette gastronomie Ils l'ont trouvé Très bonne Et ils ont demandé Qu'on fasse la cuisine Chez eux À l'heure 21 Il y a la journée Vacances pour tous Et après, on verra Parce que j'espère Qu'on reviendra ici Je viendrai avec les jeunes Parce que moi C'est les jeunes Que je mets en avant Je viendrai ici avec les jeunes Ils vous présenteront Tout ce qu'ils ont comme projet Avec plaisir Avec plaisir Pas de problème D'accord Bon, ben voilà Merci Ali En tout cas Ce qui fait plaisir Quand on entend Ali C'est sa motivation Et ça Ça se ressent tout de suite Et même quand on le voit Quand il parle Il est très motivé Et ça fait du bien Depuis un petit moment Non, mais même D'accord Ça fait du bien D'avoir des gens Comme ça De l'évoles Et motivés Qui croient en leurs actions Et qui défendent très bien La solidarité Donc là Vous récoltez de l'argent Avec des manifestations Est-ce que vous sollicitez Les collectivités Le conseil général Des choses comme ça On a sollicité Le conseil général Parfois Nous avons eu Des subventions Avec le conseil général Donc ça va Ils sont assez actifs Par rapport à votre cause On n'a jamais assez ce qu'on veut Mais c'est déjà ça C'est un coup de main On est des insatisfaits éternels L'être humain C'est toujours Interstitueur Bon En tout cas Vous pouvez aller voir Le Facebook Justement De Ali Association Des Fouboumiens De l'Ile-de-France AFIF Donc AFIF Vous pouvez aller Sur le site internet Et le retrouver Facilement Sinon Il y a Un mail aussi Il y a un téléphone On peut donner le téléphone Vous pouvez donner le téléphone Alors c'est le 06 50 91 66 35 06 50 91 66 35 Donc Uchur au Facebook Vous allez voir AFIF Je pense que ça ne va pas être Très compliqué à trouver maintenant Avec les réseaux sociaux Voilà Ali Je vous souhaite Bonne chance Pour continuation Par exemple Latitude 91 Tous les lundis 18 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501